Générique et ROOOHHHH ! Je suis Greg le Geek rouge et LG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau TechGT Geek avec cette semaine le test d'un stabilisateur mouais pour caméras, caméscope ou téléphone parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors déridez vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine Jean-Bafou dis donc ! allez on découvre tout ça après générique et après pangeek Aujourd'hui, on va tester un stabilisateur pour caméras, appareils photos ou smartphones Donc vous allez voir un produit plutôt sympa, tout en métal, relativement simple Et pourtant pas donné, qui va vous permettre de mettre directement dessus votre caméra, votre appareil photo ou votre téléphone Alors c'est un appareil qui est plutôt facile, avec un manche amovible, avec un poids, un contrepoids Ça va vous permettre de stabiliser un petit peu votre caméra quand vous allez monter, descendre et quand vous allez faire des effets Mais mieux que des belles paroles, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte Dans la boîte, nous allons donc retrouver le stabilisateur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle Ensuite, le stabilisateur sera livré lui avec ses poids A savoir que les poids, vous allez le découvrir, ils sont amovibles Vous allez pouvoir les dévisser, vous allez pouvoir mettre un poids ou deux poids En fait, il y aura ensuite la manette, ici, donc l'attache qui est plutôt de bonne qualité Le plastique est plutôt bien fait Vous allez également retrouver le support, celui-là Qui va vous permettre d'attacher d'autres appareils Par exemple, un micro, ou vous pourrez mettre un projecteur, une autre lumière Ou par exemple, si vous avez un périphérique autre pour votre appareil photo ou votre caméra Vous pourrez l'attacher avec cet appareil ici Vous avez un deuxième accessoire qui est plutôt intéressant, qui est le support pour smartphone Alors là, c'est pratique, il suffira de le mettre directement sur le stabilisateur Et ensuite, de mettre votre smartphone dessus Par contre, attention, c'est limité aux petits smartphones 4,5 pouces maximum Les gros smartphones de 5 pouces ne rentrent pas, ne sont beaucoup trop grands Ensuite, le stabilisateur a plusieurs positions que vous découvrez ici Vous allez pouvoir manipuler l'appareil et faire bouger directement le poids sur celui-ci Afin de choisir le bon positionnement pour faire le contrepoids avec votre appareil Pareil, au niveau de la poignée, celle-ci est amovible Voilà, on le voit bien ici Vous allez pouvoir bouger dans toutes les positions Et enfin, sur le dessus, vous allez pouvoir mettre directement votre appareil dans la position qui vous conviendra Il n'y a pas mal, c'est un peu comme une boîte de vitesse, en H Bon là, plus en I Et vous allez pouvoir mettre directement votre caméra dans la position Encore une fois, le plus important et le plus compliqué sera de trouver le contrepoids Pour que l'appareil soit bien centré sur celui-ci Nous sommes donc allés en extérieur pour tester un petit peu ce stabilisateur Donc on vous a fait un essai d'abord sans D'ailleurs, on marche simplement Et on a la caméra à hauteur des yeux Afin de filmer par exemple la route Et voir un petit peu ce qui se passe Donc là, c'est vrai qu'on a un effet de marche Et ce n'est pas toujours des plus agréables Ensuite, on vous a fait un deuxième essai Avec la même marche, mais là avec le stabilisateur Et là, on peut se rendre compte que Eh bien, c'est mieux Mais encore une fois, c'est un métier Le stabilisateur est un bon appareil photo Ne frappe pas de vous un cinéaste pour autant Mais il faudra prendre un petit peu à contrôler l'appareil Mais il est vrai qu'on sent un petit peu moins les secousses avec le stabilisateur Ensuite, on aura fait un essai qui sera quand même un peu plus concluant Avec les escaliers Alors voilà, là on descend les escaliers avec la caméra Bon, voilà, ou on les monte comme vous voulez Après, on peut faire l'un ou l'autre Et on vous a fait éventuellement Parce qu'il fallait bien comparer Le même essai avec le stabilisateur Et là, ça prend tout son sens C'est qu'on voit bien qu'en fait La caméra est quand même beaucoup moins chamboulée Que ce qu'on aurait pu avoir Enfin, ce qu'on aurait pu ne pas avoir Surtout sans le stabilisateur Donc voilà, bon c'est concluant ou c'est pas concluant Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé pour l'appareil ? Eh bien, on aurait bien aimé cette histoire de stabilisation là Vous voyez, c'est quand même plutôt pratique Le produit est assez joli Il est très très bien fini en couleur comme ça En rouge, avec noir, avec le gris et tout C'est plutôt sympa En fait, ça fait quand même plutôt bien le travail Après, bon, ça ne fera pas de vous un cinéaste pour 99 euros Mais après, si on apprend à l'utiliser Comme ça, on peut faire des plans Nous, on a vu des plans comme ça Où ça tourne doucement Ou alors il monte comme ça On a vu, on peut faire vraiment des trucs super sympas Parce qu'en joli Dans des positions qui ne sont pas toujours faciles Même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont cautionnistes L'appareil sera plutôt pratique Qu'est-ce qu'on regrettera, nous ? Eh bien, on regrettera le fait que ça soit un petit peu encombrant C'est vrai que même nous, dans la rue Quand on se promène avec notre truc comme ça C'est pas super spy, hein, pour le coup Donc ça sera vraiment destiné à ceux qui veulent faire des vidéos Qui veulent faire des choses un petit peu sympas Avec leur téléphone et tout Après, on regrettera que l'appareil soit quand même un petit peu lourd Avec les poids ici Bon, ben, c'est vrai que même si vous allez pouvoir les changer Ça fait un appareil qui n'est pas bien, bien, bien léger Et enfin, on appréciera, nous, en dernier, le prix à 99€ Bon, ben, voilà, après, c'est cher, pas cher Le produit est quand même de très, très bonne qualité Il est en métal Et il est quand même très, très lourd C'est surtout pour ça qu'en fait, il est assez élevé Parce qu'au niveau des frais de port, ça va douiller un petit peu Mais ça fait un appareil qui est plutôt sympa et plutôt complet Donc voilà, le métier geek, c'est tout pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir à vous encourager Avec les 3 R Le R de cher, on partait déjà dans cette vidéo sur les réseaux sociaux Ici Le R de commentaire, en laissant un commentaire sur cette vidéo On vous le rappelle Si on arrive à atteindre, par miracle, les 300 commentaires Et bien, un d'entre vous gagnera ce support pour Pour au smartphone Ou pour appareil photo Ou pour caméra Donc là, vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien, c'est pas bien Vous envoyez l'utilité, vous envoyez pas l'utilité Après, ça sera un petit peu à vous de nous dire Et enfin, le R de pouce bleu Parce que ça fait toujours plaisir Et puis au moins, voilà, comme ça, ça sera fait Vous mettez un pouce bleu, ça nous encourage pour le travail Donc voilà, le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ce petit test vous aura plu Parce que c'est un produit qu'on avait quand même sous le coup depuis un petit moment Qu'on voulait utiliser même nous-mêmes Moi-même et nous-mêmes et moi et dehors Et bientôt et prochainement Et peut-être même pour un go-to-fac Donc il fallait vraiment qu'on essaie ce produit Donc voilà, le petit geek, c'est tout pour aujourd'hui Moi, je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo Toujours en direct de chaîne et en Chine Et en attendant, c'était Greg le geek, ton pote chinois Le blogueur le plus débrouillé du web Le seul blogueur qui finit ses tests high-tech Avec un petit peu d'humour Et surtout avec un petit pep Un petit pep et prospérité Allez, à demain, bye bye Sous-titrage ST' 501